Ah le Dogecoin, on en parle beaucoup en ce moment et c'est pas anodin puisqu'en fait l'histoire comme on va l'avoir dans ce court épisode, nouveau format d'ailleurs, crypto culture dans lequel on va faire des résumés en fait des événements et des éléments phares du monde de la crypto monnaie et donc j'inaugure ce premier format avec le Dogecoin car certainement vous en avez entendu parler surtout avec l'affaire Elon Musk récemment et à quel point il a flambé de manière subite et pour le moins surréaliste car oui au niveau du market cap et de la capitalisation boursière donc la crypto monnaie Dogecoin atteint la dixième place ce qui n'est pas rien et ce qui la met en fait à peu près au même niveau que des grands groupes comme Starbucks et IBM on est en droit donc de se poser la question qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et pourquoi en fait fondamentalement c'est étonnant parce que vous allez le voir justement c'est ce qu'on va voir l'histoire du Dogecoin est pour le moins surprenante de par sa création même alors démarrons tout de suite avec l'histoire du Dogecoin la crypto monnaie a été créée le 6 décembre 2013 et dès le début elle s'est toujours considérée comme étant une blague et oui ses créateurs Billy Marcus originaire de Portland dans l'Oregon et Jackson Palmer un ingénieur qui travaille pour Adobe ont avoué l'avoir créé en moins de 3 heures ils n'ont vraiment pas pris la chose au sérieux, ils ont commencé à en parler sur des forums comme Reddit et 4chan on ne sait pas vraiment comment expliquer l'origine purement de cette blague car c'est en soi une blague en soi selon les fondateurs il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut le prendre comme ça, c'était une plaisanterie il faut savoir que quand ils ont créé cette crypto monnaie là, il y avait déjà un mème qui circulait, qui commençait à prendre de l'ampleur le mème du Doge qui reprend en fait la gueule, il faut dire le mot, la gueule du chien japonais Shiba Uno ils ont repris donc ce mème qui n'appartenait pas au départ au monde de la crypto monnaie et ils l'ont adapté à leur monnaie, ils l'ont appelé comme ça le Dogecoin le mème en soi consiste à écrire des phrases courtes, plutôt des mots, écrits dans un anglais approximatif et ces mots sont censés traduire les pensées qu'a le chien avec lui-même et ce mème a été repris dans plusieurs situations comiques, par exemple avec des chips le mème du Doge qui déjà a commencé à prendre de l'ampleur associé cette fois-ci avec cette crypto monnaie là ça a complètement explosé, il faut savoir que c'est un mème qui a été vraiment repris par tout le monde et oui, le mème a eu un écho très très fort, il y a eu beaucoup beaucoup d'images qui ont été publiées avec ne cherchez pas vraiment de sens à ces phrases-là, c'est vraiment le discours que se tient le chien avec lui-même et fondamentalement, comme on peut le dire, c'est subtilement approprié, c'est censé nous faire rire un mois seulement après sa création, l'engouement était déjà là et la capitalisation atteignait quand même les 60 millions de dollars je rappelle qu'à cette époque c'était déjà énorme au dépens des fondateurs du Dogecoin, c'est une communauté qui s'est créée autour et qui s'est accaparée du Dogecoin et qui a bâti finalement des infrastructures autour de ça l'engouement était tel pour le Dogecoin que même on a vu par exemple Nintendo qui a caché un item qui faisait référence au Doge dans le jeu Les Legends of Zelda il a même été possible de changer la police sur Youtube en Comic Sans pendant un certain temps lorsqu'on tapait Doge Mème enfin bref, vous voyez, ce qu'il faut comprendre c'est que le Mème a vraiment été repris par les institutions et par la communauté Dogecoin cela dit à ce moment-là, on est tous d'accord que c'est une crypto-monnaie drôle et qu'elle est faite pour faire rire, personne ne la prend vraiment au sérieux mais vous allez voir que petit à petit, malgré le fait que tout le monde sachait que c'était une crypto-monnaie non sérieuse et drôle il y a eu quand même une communauté qui s'est créée autour de ça et qui a cherché à construire une sorte d'infrastructure avec cette crypto-monnaie-là c'est-à-dire qu'il y a eu des faussettes qui se sont créées par exemple les fameux robinets où on peut gagner des Doge on a aussi envoyé des pourboires en Doge enfin bref, petit à petit, en fait, ça a commencé à se répandre dans la cryptosphère tout en sachant que c'était une crypto-monnaie drôle donc on l'utilisait pour certains jeux, etc. rien de spécial jusque-là alors il y a eu un événement vraiment marquant dans l'histoire du Dogecoin trois semaines après sa création, il y a eu un grand piratage il y a eu un hack en fait de 20 millions de Doge qui ont été volés bon, les piratages dans le domaine des crypto-monnaies vous le savez, c'est hélas, en tous les cas c'était assez fréquent à l'époque ça l'est beaucoup moins maintenant et c'est pas tant le hack, comme je le dis souvent qui est important, que la façon dont on le gère et vous allez voir que justement ce qui a été intéressant dans l'histoire du Dogecoin c'est que ce hack a été géré d'une façon vraiment surprenante il y a eu un fonds qui a été créé, le Save Dogemas qui a permis de corriger la faille et surtout qui a permis de rendre l'argent les Dogecoins volés à ceux qui en avaient perdu on s'est rendu compte à ce moment-là que derrière la blague, derrière la blague du Dogecoin en fait il y avait une vraie communauté plutôt généreuse et humaine ça, ça a été vraiment marquant, on s'en est rendu compte à ce moment-là en fait et ça, ça a été vraiment un tournant en fait dans la considération du Dogecoin qui même si c'était une blague, on s'est rendu compte que la communauté derrière elle prenait quand même ça au sérieux elle est même allée encore plus loin dans son côté humanitaire et elle a fait des dons pour des associations de construction de puits au Kenya il y a quand même eu plus de 50 000 dollars envoyés ils ont aidé des associations qui connectaient les chiens d'assistants avec les enfants ils ont financé comme ça pas mal de projets philanthropiques et ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont jamais nié que le Dogecoin était une blague ils ont aussi financé des projets plutôt farfelus ou drôles comme le fait de sponsoriser un utilisateur de Reddit pour la course du NASCAR un utilisateur qui avait que 16 ans et qui était passionné de cette course on peut aussi parler de leur financement de l'équipe jamaïcaine de Bob Slate pour participer aux Jeux Olympiques de Sochi l'équipe avait réussi à être qualifiée pour la première fois depuis 2002 et c'était donc une manière de supporter pleinement cette équipe qui n'avait pas les moyens d'y participer en tout cas ces exemples là, parce qu'il y en a quand même pas mal nous montrent que la communauté Dogecoin elle est vraiment généreuse et elle se donne les moyens en fait d'aider des personnes qui sont dans le besoin et qui font partie de la communauté ça vraiment je dois vraiment insister là-dessus parce que de toutes les crypto-monnaies qui existent et il y en a beaucoup qui existent il n'y en a aucune qui a réussi à financer des projets comme ça des projets vraiment philanthropiques, vraiment humanitaires et dans un but totalement désintéressé c'est-à-dire que là ils ne recherchaient pas les profits et ça dans le monde des crypto-monnaies clairement c'est assez rare et c'est vraiment ça qui fait la particularité de Dogecoin car même si ça reste une plaisanterie comme ça dans l'idée et dans la création il n'empêche que par la suite les projets qu'elle finance ce n'est pas une blague elle réussit à lever des fonds et elle le fait souvent pour la bonne cause ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et quand on parle de Dogecoin, retenez l'idée de la plaisanterie mais retenez aussi l'idée des financements philanthropiques parce que vous allez voir qu'en fait ça peut devenir un pilier dans sa création car même si au départ elle n'avait pas d'objectif propre à part le fait de faire rire il se peut que maintenant elle commence à chercher un principe et si je vous dis ça je ne le sors pas de nulle part en fait ça vient aussi d'une dernière lettre, une lettre ouverte qui a été écrite par l'un des fondateurs qui a été postée sur le groupe Reddit qui s'appelle True Value et qu'on peut consulter en ligne que vous pouvez regarder maintenant et qu'on peut traduire par la valeur vraie, la valeur juste du Dogecoin et dans cette lettre là qui est très intéressante surtout qu'elle a été écrite par le fondateur en fait à posteriori des années après la création du Doge dans lequel il insiste sur le fait que finalement ce qui serait bien pour le Dogecoin c'est qu'elle continue à rester comme elle est c'est-à-dire une Dogecoin et une communauté solide et forte qui finance des projets intéressants et qui agit pour la bonne cause et il rappelle au passage qu'il est plutôt déçu de certains aspects de la crypto-monnaie du monde de la crypto-monnaie avec une course effrénée pour le profit une avidité des gains enfin des projets qui ne sont pas nécessairement utiles et que lui il aimerait bien en tous les cas parce qu'il ne fait plus partie du projet mais il aimerait bien que le Dogecoin reste sur ses valeurs fondamentales qu'elle continue de faire des actions pour la bonne cause qu'elle continue de financer des projets simples et même drôles et qu'elle reste fondamentalement une crypto-monnaie plutôt sympathique et tournée vers le bien en gros quoi ? il dit que ce serait bien que le Dogecoin reste sur des valeurs vraies et juste apporter plus de valeurs positives à ce monde qui est déjà un peu en difficulté et c'est ce qui rendrait le Dogecoin intéressant pour lui et qui lui donnerait indirectement une valeur c'est comme ça qu'il conclut sa lettre voilà maintenant on peut bien sûr se poser la question à savoir est-ce que le Dogecoin va rester comme ça ? parce que ça va être une communauté qui va chercher à faire le bien ou est-ce qu'au contraire elle va aussi succomber à la tentation de l'avidité et de la cupidité surtout avec ce qu'on a vu de la flambée des prix alors avant de clôturer cette courte vidéo j'aimerais vous parler rapidement des particularités du Dogecoin parce que oui, mine de rien ça reste quand même une vraie crypto-monnaie et que si ça reste fondamentalement une plaisanterie ça reste aussi un actif que l'on peut échanger et qui s'échange car il faut savoir que le Dogecoin on le trouve sur des plateformes d'échange c'est-à-dire que vous pouvez le trader on le trouve sur Binance etc et il est particulièrement utilisé dans certains jeux et en tant que pourboire en ce qui concerne les caractéristiques techniques il faut savoir qu'à la base les fondateurs avaient tablé sur un montant maximal de 100 milliards de pièces ce qui est énorme déjà je vous rappelle que le Bitcoin en comparaison lui est limité à 21 millions de Bitcoin seulement quelques temps plus tard la communauté a décidé que l'émission du Doge serait finalement illimitée alors ça va à contrario de la plupart des autres crypto-monnaies qui sont déflationnistes par définition parce qu'elles limitent l'offre de crypto disponibles tandis que le Dogecoin lui serait alors inflationniste ce qui en fait déjà une monnaie spécifique où on n'aurait pas envie de spéculer outre mesure dessus il faut aussi savoir que le Dogecoin est une crypto-monnaie qui se mine il y a donc des mineurs qui gagnent des Doge via le minage en tous les cas comme vous le savez le minage c'est plutôt adapté pour les personnes qui ont quand même un background dans l'informatique et le minage en général pour ceux que ça intéresse sachez que c'est possible il y a aussi un portefeuille officiel du Dogecoin qu'on peut télécharger sur le site officiel mais si vous voulez un usage plus pratique je vous conseille quand même de l'utiliser sur des plateformes d'échange ce sera plus simple en tous les cas voilà ce qu'il fallait savoir sur le Dogecoin et pour clore la vidéo on peut se poser la question paradoxale à souhait de savoir est-ce qu'on peut prendre le Dogecoin au sérieux alors je ne peux pas vous donner une réponse dans l'absolu mais n'oubliez jamais que le Dogecoin a été vraiment créé pour en rire comme une blague c'est vraiment une crypto-monnaie atypique et peut-être qu'elle n'est pas idéale pour la spéculation mais il s'avère que comme on l'a vu dans cette vidéo elle peut être quand même utile parce que la communauté est forte et il faut savoir que dans le monde des crypto-monnaies il faut savoir aussi que le Dogecoin révèle aussi le fonctionnement des crypto-monnaies dans leur ensemble c'est-à-dire que la vraie valeur qu'on donne aux crypto-monnaies elle vient de la confiance qu'on leur donne si le Bitcoin atteint des sommets aujourd'hui c'est pas parce qu'il est indexé sur de l'or ou une valeur comme ça dans l'absolu qu'on connaîtrait c'est simplement parce qu'une grosse communauté une communauté toujours plus grande lui accorde de la valeur et qu'elle fait confiance en fait à cette crypto-monnaie-là et c'est pourquoi d'ailleurs des personnes veulent être payées en Bitcoin veulent en avoir etc donc c'est vraiment la confiance qui bâtit la valeur d'une crypto-monnaie et ce qu'on peut voir avec le Dogecoin c'est que malgré tout malgré la blague etc il y a des personnes qui en veulent on se l'échange en plus elle est pratique la communauté s'agrandit et on commence à lui trouver une utilité et des principes ça pourrait très bien en faire une crypto-monnaie légitime même si elle n'aura jamais le même statut que les autres crypto-monnaies et voilà ce que je peux dire moi personnellement pour finir c'est que ça fait du bien aussi d'avoir une crypto-monnaie comme ça qui ne se prend pas au sérieux ça détend l'atmosphère et puis voilà on peut très bien admettre qu'il y ait plusieurs crypto-monnaies dont une comme ça qui serait plus farfelue qu'une autre plus légère en tous les cas et qui n'aurait pas plus de prétention que ce qu'elle est et une belle plaisanterie ça fait pas de mal de rire voilà tout simplement et sur ces jolis mots cette belle philosophie ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout bon c'était pas très difficile c'était pas très long mais j'aimerais quand même vous remercier et à votre avis comment je vais le faire et bien je vais vous envoyer des Doge alors je ne suis pas Crésus sans Doge ni Crésus tout court mais j'ai quand même quelques Doge et en plus j'ai quand même envie d'en envoyer de participer un peu à cette communauté là je ne vais pas envoyer des milliers de Doge mais voilà une dizaine, vingtaine de Doge par adresse n'hésitez pas à me mettre en commentaire en fait tout simplement votre adresse Doge si vous n'en avez pas une bon bah j'ai mis des liens j'ai mis un lien Binance si vous voulez passer par mon lien affilié il y a une réduction de 10% sur tous les frais donc voilà en plus et voilà je vous enverrai des Doge avec joie je serai contente de le faire et un peu de participer un peu à ce projet que je ne prends pas vraiment au sérieux mais qui me fait aussi pas mal délirer alors voilà prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus sérieuse cette fois-ci un peu plus sérieuse cette fois-ci